Musique 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 ... La création solaire, après 4 ou 5 mois d'utilisation des arbres, Mais il y a eu beaucoup de changements. Le premier changement, ça a été la batterie. La batterie, c'est une batterie de 180 ampères, 12 volts, 180 ampères, à des charges lentes et de démarrage. Elle fait les deux. Voilà. Que j'ai payé l'équivalent de 220 euros. Mais l'autonomie, il y a vraiment une autonomie qui est vraiment énorme. On apparaît. C'est quand même une capacité d'autonomie de 2160 watts. 2160 watts, quand même. Deux kilos de réserve de courant dedans. De là, le changement, le convertisseur. C'était 4000 watts. Pas de problème. Cafetière, même le frigo, tout marche. Dessus, il n'y a pas de souci. Sauf que moi, je n'ai pas brancé le frigo, mais je n'ai brancé les cafetières. Et comme j'avais dit déjà dans mon ancienne vidéo, la moitié des prises électriques de chez moi et tout l'éclairage. Voilà. Sur ça, après, le régulateur, c'est toujours le même. Le verre en paire. Voilà. Le régulateur de verre en paire. Et j'ai installé ça. Ce petit boîtier qui me dit combien je consomme en watts, en kilowatts et tout ça. Je suis sur une consommation de 14 kilos de courant sur 14 jours. J'ai consommé. Avec, j'ai produit et consommé. Donc, 14 kilos de courant en 14 jours. Voilà. Donc, ce n'est pas énorme, mais franchement, c'est intéressant. Surtout que j'ai quand même l'ordinateur de ma fille qui tourne. C'est un ordinateur gamer. Donc, écran, tout haut et tout le tralala derrière. Et puis, tous les clairs de la maison et tout ce qu'on prend dans les prises. Et franchement, ça tient bien. C'est super intéressant. Je vais vous montrer tout ça de plus près. Donc, voilà. La fameuse batterie a des soirs gelantes. Voilà. Elle est grosse. Elle est lourde. Voilà. Donc, le fameux convertisseur. Voilà. Vous voyez. Hop. Donc, il marche très bien. Assez sur C10S à 180 euros. La batterie 215. Voilà. Et, bien sûr, toujours le même de régulateur. Vous voyez. Là, je consomme du courant dessus. Et je suis dessus. Et je télésorge à 10 ampères 1. Voilà. Ce qui est vraiment bien. J'ajuste avec un panneau solaire. Et je consomme du 62 watts en 220. Voilà. Donc, voilà pour l'installation. Donc, et de là, toujours pareil, le panneau qui est ici. Je vais vous le remontre. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Et hop là. Donc, toujours le même système. Ça part au tableau électrique. Et je consomme. Et le soir, j'ai mes 2 kilos de courant qui sont stockés dans ma batterie. À condition que je n'ai pas trop consommé de courant en même temps que je la ressarge. Voilà. Et donc, comme je disais, voilà l'inverseur qui est ici. L'inverseur. Donc, comme j'avais déjà fait ma vidéo, que je bascule à mon courant et le courant d'EDF. Donc, voilà. C'est super. Ça marche super bien. Je suis super content. J'ai fait une consommation au mois de janvier. Vous avez regardé par rapport à la même année dernière. De 13% sur la consommation électrique. 13% de moins. Bon. Après, en gros, je pense que c'est 10% de moins sur tout le mois. J'ai fait. On va dire que ce n'est pas énorme. Mais bon. À la fin de l'année, ça me fait une économie de plus de 100 et quelques euros. Et juste avec un panneau. Mon installation est revenue quand même un peu chère. parce que batterie et convertisseur, je suis à 450 euros. Mais le panneau, je suis à 130. Le régulateur, ça ne vaut pas cher. Mais le truc, c'est que je suis équipé pour installer au moins un autre ou deux autres panneaux sans rien changer. Même le régulateur. Donc, ça, c'est super. Voilà. C'est super. Donc, n'hésitez pas, si ça vous plaît, un pouce bleu. Abonnez-vous et partagez surtout. Comme ça, je ferai d'autres vidéos. Et bientôt, vous allez aussi avoir la vidéo de ma batterie nomade qui est en construction, en modification. Voilà. Avec justement un régulateur aussi à l'intérieur pour ressarger avec le panneau. Allez, bye. À la prochaine.